... Assalamu alaikum, avec vous madame Dirk Al-Urkia. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à quelques questions que j'ai reçues de mes étudiants qui me suivent sur l'algorithme réquis suivi. C'est-à-dire, la technique d'optimisation, l'algorithme réquis suivi, ou bien la métahoristique réquis suivi. Ou bien en anglais, « simulated » et « minimis ». Donc ces réponses sont intéressantes, je juge très intéressantes, et ils rentrent dans le principe de l'implémentation de l'agroïde. Bien sûr, en Python, on a utilisé le langage Python pour l'implémentation. Donc ces questions-là concernent les vidéos sur la métahoristique réquis suivi. Donc je vous laisse ici les liens qui concernent, c'est-à-dire les liens des vidéos qui concernent, c'est-à-dire que ces questions-là concernent. Il y a la première vidéo qui est formée de six parties concernant le principe général de la métahoristique réquis suivi. Et il y a une deuxième série de vidéos, je vous laisse les liens ici. Donc cette deuxième série de vidéos concerne l'implémentation de Python d'une instance de TSP, bien sûr avec Python, une instance de TSP de l'agroïde réquis suivi. C'est-à-dire la résolution du programme académique TSP, bien le voyage de commerce, en implémentant avec Python. Donc ces questions-là concernent ces deux vidéos, je vous laisse les liens ici pour les consulter. Donc la première question, la suivante. Bonjour, j'ai constaté que sur le code Python de la résolution du programme de voyage de commerce, que vous m'avez revoyé, le trajet n'est pas un cycle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour au point de vue de départ. Donc je sollicite votre aide pour résoudre ce problème et merci d'avance. C'est sa première question. Donc je remercie l'étudiant qui a posé cette question, je vais lui répondre. La deuxième question est la suivante. Merci pour la vidéo. Est-ce que je peux avoir, si vous voulez, le code Python de la représentation graphique de ce processus ? J'ai un peu simulé que j'ai déjà mentionné dans mon cours, c'est-à-dire sous forme de diapo. Et merci d'avance. Donc cette question-là concerne cette diapo que j'ai présentée dans mon cours sur le principe général de l'algorithme le plus simulé. Donc l'étudiant veut faire ce traçage-là de l'évolution de la distance et aussi de l'énergie dans le contexte du récuit simulé. Et aussi ici, c'est-à-dire l'évolution de la distance en fonction du changement de la température, ou bien l'abaissement de la température, ou bien j'utilise un terme de l'algorithme de refroidissement, c'est-à-dire vis-à-vis du principe du récuit simulé. Donc je vais répondre à ces deux questions-là. Réponse à la première question. Donc la réponse est évidente. Pourquoi ? Parce que dans mon implémentation, j'ai mentionné le chemin, sans mentionner le chemin de retour. Et c'est vrai, le principe ou bien l'évancé du problème du voyage de commerce, c'est-à-dire exige de déterminer un cycle anétonien, c'est-à-dire une fois le voyage de commerce, on va visiter toutes les villes, on doit revenir à la ville de départ. Donc dans mon implémentation, je n'avais pas mentionné la notion de retour, mais c'est évident. Donc je vais lier, c'est-à-dire je le fais indirectement. Une fois que je détermine la visite du voyage de commerce à toutes les villes, je vais lier la dernière ville à la première ville. Donc en général, ma réponse est la suivante, je vais la lire ici, et puis on va l'implementer dans notre code de Python de la résolution du problème TSP avec le véhicule simulé. Donc la réponse est évidente, puisqu'il suffit d'ajouter le code Python qui permet d'afficher l'arrêt entre le dernier sommet et le premier sommet, c'est-à-dire le sommet de départ, avec le code suivant, et on va utiliser bien sûr le module plot de la fonction plot du module MapleClip, c'est-à-dire de la librairie MapleClip. Ok ? Donc, on va utiliser ce code-là, donc on va, c'est-à-dire afficher le chemin, le chemin, c'est-à-dire le lien entre les points coordonnés x, y, y, de chaque point qui modélise les villes, c'est-à-dire que le voyage de commerce doit visiter, et je vais ajouter ici le lien entre le dernier point, qui est le chemin x, chemin, moins 1, et le premier chemin qui incompréhensible, c'est-à-dire le index, chemin 0. Donc, l'index, moins 1, c'est le dernier élément de la liste chemin qui contient les numéros de villes visitées par le voyage de commerce, et chemin 0, c'est le 0, c'est-à-dire c'est le point de départ, le début de la liste, ou bien du tableau qui contient les villes visitées par le voyage de commerce. Donc, et pour la distance totale, on va ajouter la distance obtenue, c'est-à-dire une fois qu'on va obtenir la distance de toutes, c'est-à-dire qu'il y ait la distance parcourue par le voyageur de commerce concernant la visite de toutes les villes, on va ajouter la distance de la dernière ville vers la ville de départ, ou bien la première ville. Ok ? Bien. Donc, ça, c'est la première réponse. Toujours, bon, on peut utiliser toujours cet affichage-là simple, mais on pouvait utiliser, c'est-à-dire d'autres modèles de Pyplot, du module Pyplot et de MyPortlib, parce que, c'est-à-dire, on sait que la librairie MyPortlib est une librairie très riche, de Python, qui permet de visualiser des filles, sous plusieurs formats et avec beaucoup de caractéristiques. Donc, je peux utiliser la fonction figure qui retourne un objet, c'est-à-dire, figure qui peut être utilisée pour ajouter des sous-tracés à la figure en utilisant monotaux de support, c'est-à-dire on pouvait, dans le même, on peut dire, dans le même axe, visualiser plusieurs figures en même temps. Et pourquoi je vais utiliser ce module-là ? Pour pouvoir visualiser le chemin, c'est-à-dire la figure qui montre le chemin initial, et le chemin final, bien sûr, après l'exécution de l'algorithme méta, c'est-à-dire que celui-ci, pour l'optimisation du chemin, pour trouver le chemin optimal que doit entraîner le voyageur de commerce. Bien, donc, ces fonctions-là, pour que les figures puissent utiliser ces fonctions-là, on engage Python, il faut premièrement savoir la sémantique de la fonction, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction, comme le cas de la fonction figure. Donc, elle permet d'ajouter des sous-tracés ou bien des sous-images, ou bien des sous-figures à la même figure, en utilisant la méthode support, qui permet d'ajouter deux sous-images à l'objet figure, créer à l'aide de la méthode matplotlib-pyplot-figure. OK ? Donc, il faut premièrement, pour pouvoir utiliser une fonction riche de Python, il faut savoir le nom, c'est-à-dire la syntaxe de la... bien sûr, la syntaxe de la fonction avec les différents paramètres, et deuxièmement, la sémantique, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction, pour que l'étudiant puisse utiliser selon son besoin. Donc, ça, c'est les différents paramètres utilisés dans la fonction figure. On peut utiliser le paramètre qui nous intéresse. Et aussi, pour le support, qui peut organiser différents tracés à l'intérieur d'une grille d'affichage, il faut spécifier, dans le côté de l'île, afficher plusieurs tracés dans une même grille d'affichage, il faut spécifier le nombre de lignes, le nombre de colonnes, ainsi que le nombre du tracé. Donc, ainsi qu'il y a plusieurs paramètres, un numéro, le même nombre de lignes, un col, le nombre de colonnes, et d'autres paramètres que le futur peut toujours utiliser pour afficher ces figures d'une façon efficace et performante. Très bien. Donc, il y a aussi la fonction X-TIC, dans le nom du plat de la librairie Matplotlib, qui est utilisée pour obtenir et définir les emplacements et les étiquettes de graduation actuelles sur l'axe X. C'est toujours pour montrer, bien sûr, des informations sur la figure. Donc, on va aller directement sur Anaconda pour pouvoir appliquer ces réponses-là à la question de l'intéressé. Donc, j'ai lancé mon Anaconda, comme vous le voyez ici. Donc, une fois que j'ai lancé mon Anaconda, je peux toujours utiliser le... c'est-à-dire un éditeur de texte pour pouvoir écrire mon code. Dans mon cas, j'utilise Jupiter. Il y a aussi Spyder, c'est un éditeur de programme très intéressant qui a beaucoup d'options. Donc, pour mon cas, j'utilise Jupiter. Donc, j'ai lancé Jupiter et j'ai, c'est-à-dire, j'ai chargé mon... ici, j'ai chargé mon... c'est-à-dire la dernière version de mon code de l'algorithme qui est simulé par la solution du TSP qu'on a déjà fait ensemble dans des vidéos précédentes. Je viens de vous laisser les liens. Donc, j'ai chargé mon algorithme qui s'appelle... c'est-à-dire que c'est mon algorithme mais mon programme qui s'appelle algoritme.ipg Très bien, j'ai mon algorithme ici. Donc, vous voyez que on a déjà fait le nombre programme ensemble. On a utilisé les suivants, c'est-à-dire les librairies dont on a besoin. Donc, on a la librairie Mipay pour pouvoir utiliser, bien sûr, les fonctions alternatives dont on a besoin. J'ai utilisé la librairie ou bien la bibliothèque Malkotlib et le module Pipeplot pour pouvoir visualiser mes figures. Et aussi, j'ai utilisé le module Randa parce qu'il y a des générations aléatoires bien sûr des chemins ou bien... c'est-à-dire des numéros de chemins. Bien. Vous voyez ici qui vient de... Donc, je suis en train de vous rappeler notre programme qu'on a déjà fait. Donc, essayez de consulter cette partie de cette implémentation du recul simulé par la résolution du problème de voyage et de corps. Donc, on a la partie de l'installation qui concerne, comme il s'est fixé dans le début de la scène pour pouvoir, bien sûr, visualiser, c'est-à-dire les réjections. Et il y a les paramètres concernés à la grille comme la température initiale, c'est-à-dire le taux qui sont les paramètres qui rentrent dans le calcul de l'abaissement de la température et le calcul, c'est-à-dire le compteur d'installation. Bien. J'ai utilisé une fonction qui s'appelle fonction pour calculer, bien sûr, la distance du chemin qui est l'énergie avec la terminologie du recul simulé. Donc, l'énergie ici est simile, la distance parcourue par... parcourue par le Vendée de Poblase parce que la terminologie doit être un calcul simulé qui est, c'est-à-dire déduit du principe du recul dans la métallurgie. Donc, dans la métallurgie, le recul simulé, le recul, c'est-à-dire la terminologie du recul, c'est l'énergie et la température. Il y a l'énergie qui est, c'est-à-dire le fait de chauffer le métal et il y a la température, c'est-à-dire le degré de température pour chauffer le métal. Donc, on va l'abaisser pour pouvoir obtenir une texture optimale. Dans notre cas, l'énergie, c'est à distance et la température, c'est le fait d'illuminer la température pour obtenir le meilleur, bien sûr, c'est-à-dire le meilleur chou, le chemin optimal. Bien, maintenant, bien sûr, dans le principe du recul simulé, il y a l'option de l'abassement de toujours continuer à baisser la température même si on le prend dans une solution qui est moins bonne que la solution précédente. Pourquoi ? On l'a déjà expliqué dans la vidéo qui concerne le principe de l'algorithme du recul simulé, c'est pour pouvoir échapper dans ces techniques pour pouvoir une stratégie utilisée dans la métabolistique du recul simulé pour pouvoir échapper au piège du... c'est-à-dire du rotillum local. Dans notre cas, l'optimisation, c'est une minimisation de la distance, donc dans notre cas, on dit pour échapper au piège du minimum local. OK ? Parce qu'on sait que de l'optimisation, on a ou bien un cas de maximisation, ou bien un cas de minimisation. Bien sûr, c'est l'optimisation en objectif. OK ? Bien. Donc, puis, j'ai défini aussi une fonction déplacement qui permet de changer, de permettre d'entrer les vues dans le but d'obtenir le chemin optimal, c'est-à-dire minimum. Et puis, ici, pour générer, ici, il y a des coordonnées de façon aléatoire de chaque ville. Ici, pour gérer, je vais faire des sauvegardes. Ça, le chemin initial, c'est le chemin initial. Aussi, pour la génération du chemin, on génère un chemin initial de façon aléatoire. Je sauvegarde le chemin initial et je vais sauvegarder aussi la distance du chemin initial. Et puis, je vais utiliser une boucle, c'est-à-dire WILE, pour pouvoir itérer, abaisser la température et tester la distance pour obtenir la meilleure distance possible. Donc, pour le test d'arrêt, ici, il y a plusieurs tests d'arrêt comme j'ai expliqué dans la vidéo du principe de l'algorithme. Dans mon cas, j'ai utilisé entre la température fixe et que je fixe la température globale. Elle est supérieure à la température minimale. Dans notre cas, on a pris la température, c'est-à-dire L'aléatoire, qui est égale à 10. Et on va la baisser petit à petit jusqu'à arriver à une solution optimale qui est assez satisfaisante. très bien. Donc, c'est le même programme. Qu'est-ce que j'ai ajouté pour pouvoir répondre à la question d'un sujet qui était le fait de visualiser le circuit à l'étanien. Donc, j'ai ajouté ici le... dans l'affichage, j'ai ajouté... euh... Bon. On va ici. J'ai utilisé la fonction APID qui va nous permettre d'ajouter ici, c'est-à-dire au premier chemin. Donc, déjà, j'ai copié le chemin initial, le chemin optimal dans le liste A et B. Et j'ai ajouté à chaque chemin la ville de départ. Donc, c'est... J'ai ajouté avec la fonction APID qui va ajouter d'insérer des éléments à une liste. Donc, j'ai ajouté chemin 1, 0. C'est-à-dire je vais revenir au premier élément du tableau et la même chose pour le chemin optimal qui est appelé chemin. Je vais ajouter... Je suis revenu vers la ville de départ qui est chemin 0. C'est-à-dire le premier élément de la liste. Très bien. Et je vais afficher le A et B à la place parce qu'avant, j'avais affiché chemin et chemin 1. Donc, c'était des chemins simples comme on voit ici dans la... le chemin, dans la boucle. Et, c'est-à-dire bien sûr, la température et la distance calculée. Maintenant, dans l'affichage des résultats finis, je vais afficher le A et le B, c'est-à-dire je vais afficher le chemin hamiltonien, c'est-à-dire le cycle. C'est-à-dire le voyage du commerce il va revenir de la ville d'arrivée vers la ville d'aube et pas. Qui sont, c'est-à-dire euh... les deux ou les points de chaque ville. Donc ici, j'ai utilisé, bien sûr, le support. Donc, j'ai utilisé les paramètres de support qui va permettre de viser plusieurs chemins de plusieurs figures dans une même... c'est-à-dire dans une même grille d'affichage. Donc, je vais commencer par, premièrement, d'afficher le chemin initial, le chemin final, puis je vais ajouter le chemin initial. Donc, je vais exécuter. Donc ici, il faut exécuter, premièrement, la série qui contient les différentes librairies. Donc, Shift, Entrée. Donc, très bien, il n'y a aucune erreur. Et puis, la partie qui contient l'algorithme du suivi. Shift, Entrée. Vous voyez que il va l'exécuter, il va commencer l'exécuter ici, c'est cette montre-là, c'est une montre de sable qui montre que l'algorithme est en train de s'exécuter. Donc, une fois que la montre disparaît, ça veut dire que l'algorithme atteint l'exécution. Bien, vous voyez ici l'affichage de différentes chiffres d'itérations. Le chemin ici, c'est-à-dire, on calcule, c'est-à-dire le chemin minimal de chaque, c'est-à-dire, on essaie de diminuer, d'abaisser la température, donc la température est assez dix, on est en train de l'abaisser petit à petit et on teste sur le chemin et la distance du chemin pour trouver la solution pour arriver à la solution ultime. Et bien sûr, on accepte des fois une page de l'exécutif, on a obtenu une distance qui est égale à 205 puis on est parti vers une distance qui est égale à 343. Donc, vous voyez ici qu'il y a une maximisation. Mais c'est bien, c'est-à-dire le principe de l'agorithme de ce que je voulais, il va accepter une solution d'un band, c'est-à-dire, elle est supérieure à la solution précédente et notre but pour ce problème c'est de minimiser le chemin. Nous l'accepter pour pouvoir, c'est-à-dire, échapper à l'optimum, on est un minimum local, dont le but d'attendre est un minimum meilleur, vous voyez, une valeur meilleure que la valeur de 105. On voit ici que la distance augmente, mais elle va diminuer, on voit ici qu'elle va diminuer de 73, ainsi de suite. On va visualiser par la suite l'évolution de la distance vis-à-vis de la température. Donc, vous voyez qu'on diminue. La dernière valeur c'était de 3,30 A. Peut-être que l'étudiant va nous poser la question qu'on pouvait garder la distance 235. Très bien, ça c'est une bonne question pour tout départ de le test d'arrêt que l'étudiant doit choisir pour arrêter le processus. Parce que l'abaissement de la température garantit une bonne... c'est-à-dire de converger vers une bonne solution. Mais quand est-ce à... c'est-à-dire à quelle basse température on s'arrête. C'est pour ça que l'étudiant c'est ça. Donc le choix du test d'arrêt est très important. Donc le chemin ici, on en affichait, j'affiche le retour en arrière, c'est-à-dire le chemin amistadien. Donc on a 0,1,2,3,4,0 et puis 0,3,2,1,4,0. Vous voyez donc il revient vers la ligne de départ qui est au 0. Donc il y a le retour. Donc c'est ainsi que vous voyez que c'est ainsi. Donc c'est-à-dire je calcule le cycle d'une façon sous-entendue. Dans l'affichage j'ai affiché que les villes visitées mais c'est sûr qu'il y a un retour de la ville d'arrivée vers la ville de départ qui sont connues de la ville. Pour que je les ai affichés ici et aussi je les ai visualisés dans le schéma vous voyez ici le schéma il y a la visualisation donc on part d'une ville pour arriver à la même ville où c'est le cycle. C'est un cycle c'est-à-dire tous les sommets sont connectés entre eux. Très bien. Donc si on va refaire l'exécution ici donc vous voyez qu'il y a un changement dans le schéma très bien dans le c'est-à-dire la localisation des villes vis-à-vis bien sûr de l'abscisse X et de l'ordre Y c'est-à-dire de coordonnées du point ville qui est sinon sur le rouge ou bien via et en rouge parce qu'il y a la génération aléatoire de chaque c'est-à-dire chaque fois qu'on l'exécute il y a la génération aléatoire de l'exil donc le chemin change. Donc l'étudiant ici peut poser une question ou bien dans l'interprétation des résultats on peut avoir cette remarque-là. Quelle est la remarque ? On va essayer de la lire ensemble parce que je l'ai récapitulé ici. Donc la remarque c'est quoi ? Vous voyez comment c'est-à-dire la vidéo de l'affichage il est très alarmant parce que la machine elle est très très chargée. Bien. Donc on va essayer de voir cette remarque-là concernant la première question. Franchement elle est très très bon. Donc ça c'est les différentes fonctions que j'ai utilisées pour l'affichage avec leurs paramètres. Ici je récapitule sur l'importance de la librairie de la bibliothèque Matplotlib. Matplotlib est une bibliothèque de visualisation incroyable en Python pour les tracés d'aider des tableaux. Matplotlib est une bibliothèque de visualisation de données multiplateformes construite sur les tableaux mini-pailles et conçue pour le fonctionner avec la pile 6 pailles plus large. Il a été introduit par John Inter pour 2 minutes avec ses restants. L'un des plus gros avantages de la visualisation est qu'elle nous permet un accès visuel à d'énormes quantités de données dont des visuels faciles à digérer et bien sûr on sait que pour interpréter le résultat l'image ou bien l'illustration graphique elle nous est à faire des interprétations plus lucides que c'est-à-dire la visualisation sous forme de numéros ou bien de chiffres ou bien de calculs. Donc Matplotlib se compose de plusieurs graphiques comme la grume la barre la dispersion l'histogramme ainsi de suite. Ça c'est une vue sur l'importance de la technologie de Python. Maintenant ce sont les instructions que j'ai utilisées en utilisant bien sûr la fonction figure sur plot et l'instruction x-tick et y-tick qui permet bien sûr de fixer les axes et le x-labels qui permet de plus des nombres et des labels en axe x et en axe y l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et puis ici pour l'affichage j'ai affiché le chemin avec les vues qui sont différentes les différentes villes et puis en utilisant l'index moins 1 et 0 pour pouvoir mettre le lien entre la ville d'arrivée et la ville de départ. Maintenant concernant l'interprétation donc ici on peut se poser la question une petite remarque que l'étudiant peut faire à chaque exécution les coordonnées x-migrages changent de valeur car elles sont choisies aléatoirement donc l'instance du TSP vient de l'exemple de voyageur de commerce ils changent cela va nous gêner dans quel cas lorsqu'on veut tester les paramètres de l'algorithme sur le même problème sur l'un instant du voyageur de commerce on veut tester les algorithmes donc je voudrais garder la même instance donc il y a plusieurs solutions par exemple on peut créer une base de données pour sauvegarder c'est à dire la première génération aléatoire ça c'est tel cas on peut ajouter une base de données une deuxième solution qui est plus technique bien directe je peux ici dans mon programme qu'est-ce que je vais faire je vais essayer d'utiliser la structure de ces lignes donc je vais faire des cellules pour la génération aléatoire une cellule à part pour que dans l'exécution j'exécute que la cellule qui va gérer ou bien utiliser les mêmes xy sans les changer donc je vais c'est à dire ici la cellule pour la génération c'est à dire les instructions pour générer aléatoirement les coordonnées xy de chaque ligne je vais les mettre dans les deux cellules à part comme j'ai fait ici pour une librairie pour ne pas à chaque fois c'est à dire interpréter une librairie je les intermètre une seule fois pour mon programme je les intermètre je les écrite dans une seule cellule donc pour éviter ce problème d'avoir des instances différentes à chaque exécution je vais essayer d'ajouter ici donc je vais faire insert ok je vais ajouter une cellule en haut ça c'est en bas donc insert en haut alors non pas le bof très bien bof c'est en haut et bleu c'est après donc je vois ici si j'ai ma cellule et je voudrais ici dans ce cas là je voudrais insérer une cellule bien donc je vais prendre tout ce concernant la partie qui va me présenter me présenter ces oeuvres comme développeur je vais la mettre ici au niveau de la première cellule délégare vous voyez c'est une référence comme quoi c'est moi que j'ai créé c'est-à-dire que je suis au développement de ce code maintenant la deuxième cellule ça va concerner les initialisations on a autre chose je vais le mettre dans une avec le calcul de la fonction co et le calcul bien la détermination d'une fonction de permutation je vais le mettre contre un x je vais le mettre ici dans une cellule très bien pour pouvoir les interpréter une seule fois très bien concernant la génération aléatoire ici je vais là c'est-à-dire très bien je vais même ici vous voyez je vais insérer concernant cette cellule tu veux insérer une cellule insère cellule et bref ok donc le choix des coordonnées aléatoires des points vides je vais les insérer et le mettre dans une cellule contre V très bien donc ça il ne reste que ici la boucle c'est-à-dire la cellule ici comme entrée 80 j'ai que c'est-à-dire le corps du réclus qui est la boucle le processus thératique qui va me permettre d'optimiser ma distance donc de mon chemin donc très bien je vais commencer par la première exécution ici donc shift entrée très bien la deuxième c'est une shift entrée c'est la initialisation ici pour la génération shift entrée j'ai généré c'est-à-dire les points vides avec les signes y avec bien sûr le haut du rembrandt donc vous voyez qu'il y a un affichage ici parce que j'ai affiché le chemin initial c'est 01234 c'est un choix aléatoire et sur le niveau de chemin initial j'ai utilisé un périnage 1 ok donc je choisis c'est-à-dire 0123 les vides dans un ordre croisant on pouvait ici bien sûr une petite remarque pour l'étudiant il peut ici utiliser une autre façon de générer le chemin initial il peut utiliser des random ainsi de suite pour mon cas de générer un fichier c'est-à-dire un chemin qui contient toutes les vides dans un ordre croissant donc avec un peu de range avec la fonction de range on peut toujours très bien ça se fait remarque on peut toujours changer le chemin initial donc ici je vais évoquer ça comme un commentaire pour que l'étudiant puisse bien sûr c'est-à-dire comment dire développer ce code là surtout que je suis en train de partager avec vous le code à la demande de chaque étudiant donc ici on peut proposer proposer d'autres façons façons de déterminer le code du chemin initial donc le chemin initial des avis de la terminologie du jouageur de commerce on peut dire solution initial des avis du principe algorithmique qui est un algorithme littératif qui parle de solution initiale et on va vers des solutions voisines dans le but d'optimiser la solution très bien donc chiffre entre ici très bien donc l'exercice est bien maintenant la troisième elle affiche vous voyez les différences c'est-à-dire ici l'itération et il va nous donner le chemin final donc vous voyez qu'ici c'est le même chemin vous voyez c'est-à-dire ça c'est le chemin initial on va réexécuter normalement on va obtenir le même chemin shift entrée on va réexécuter on remarque le chemin diffère c'est-à-dire les points sont les mêmes et le chemin diffère on va voir pourquoi sur le même dans tout cas shift entrée pour les points c'est le même le chemin change pourquoi le chemin change est-ce qu'il y a des randoms ici bien sûr il y a ici le choix de la ville vers laquelle je vais c'est-à-dire la ville voisine donc il y a un random il y a ici un random pour choisir la ville vers laquelle il va se déplacer la ville voisine donc ça ici aussi un petit commentaire très important on peut toujours aussi proposer d'autres techniques pour se déplacer vers les voisins pour choisir les vides voisins on peut toujours de voir que c'est très riche dans le domaine de l'optimisation et spécifiquement le métal-investissement on peut toujours proposer des investissements ou des procédures ou des techniques pour optimiser nos résultats et bien sûr ces techniques-là quand les students arrivent à proposer ces techniques-là il doit bien analyser sa problématique bien c'est-à-dire cerner les différentes données et procédures le fonctionnement de son projet il peut proposer des investissements donc on peut toujours proposer d'autres façons bien d'autres techniques je peux dire technique je peux dire touristique c'est toujours valable surtout en ce que l'investissement elle est bien utilisée parce que l'investissement elle est dédiée à un problème bien spécifique donc si vous avez un projet de fin d'études par exemple un projet de recherche vous pouvez proposer une technique d'une investissement qui concerne votre projet mais ça va vous performer ça va donner des résultats performants elle est toujours bien donc en plus je vais proposer d'autres techniques pour le récit je préfère utiliser le métalistique parce qu'on est dans le domaine de la métalistique pour choisir c'est-à-dire une voise pour choisir une voise très bien ça c'est une remarque que je vous donne pour pouvoir et surperformer le code donc toujours vous m'a dit si vous avez besoin du code il faut me envoyer c'est-à-dire un e-mail ou un commentaire et je vais vous envoyer le code sans problème il essaie toujours de l'optimiser mais n'oubliez pas de référencer ça c'est normal bien c'est correct donc vous voyez que parce qu'on a un e-mail mais malgré cela vous voyez que c'est-à-dire les points de vue ne changent pas parce qu'on a c'est-à-dire exécuter la cellule qui contient c'est-à-dire la génération aléatoire des points de vue on l'exécute une seule fois donc le x4 ne change pas on n'exécute que la cellule qui optimise le chemin mais vous voyez que le chemin change les points vides ils ont les mêmes localisations les mêmes coordonnées mais le chemin change parce qu'on a un round hit donc c'est selon le choix de la vue voisine je vais réexécuter très bien donc vous voyez que Shift 3 on a le chemin initial et le chemin final pour être pour la visualisation tout en fait performante et on peut faire des interprétations grâce à la figure je vais essayer ici de voir ici que la température initiale c'était 10 la température finale c'était 194 parce qu'on avait fixé la température nominal à 8 donc je vais essayer de visualiser dans le même gris d'affichage le chemin initial et voir le chemin optimal donc on va essayer ici le même compte on va prendre le même compte ici premièrement on va utiliser une PLT pour une figure la fonction figure pour pouvoir c'est à dire choisir une première grille d'affichage donc figure avec la fonction figure maintenant on va prendre le même compte on va changer que les données d'affichage ici on va enlever la figure parce que c'est le problème avec la figure on ne change que premièrement ici c'est la deuxième c'est deux parce que c'est la deuxième figure ici on va utiliser ici c'est le chemin initial initial vous voyez donc on va afficher le chemin 1 parce que le chemin initial c'était sauvegardé dans la liste appelé chemin 1 donc on va utiliser ici chemin 1 vous voyez très bien et puis ici je vais afficher en couleur casque le noir avec les points en rouge les points en rouge maintenant ici je vais utiliser c'est pas l'abscisse ici c'est tout c'est l'abscisse c'est l'ordonnée maintenant c'est le chemin bien sûr c'est toujours chemin le final maintenant c'est chemin final optimisez très bien je vais changer la couleur du chemin petit vin par exemple en vert green ok je pense que c'est bon donc je ne vais exécuter que la série qui contient l'exécution du processus itératif de l'optimisation de la distance sans régénérer mais aussi il y a un autre chiffre entré donc vous voyez que j'ai une même coordonnée de ville donc ici vous voyez que je vais changer toute la couleur de l'entrée en vert donc vous voyez que le chemin ici c'était ça mais le chemin c'est différent le chemin ici il avait une distance de 1,97 et le chemin final il avait une distance de 1,98 donc je vais ici rectifier la mention du G ici la même chose il faut prendre le G donc chiffre entré donc l'exécution maintenant toujours c'est à dire le chemin c'est différent c'est un chemin ici c'est un chemin et le deuxième différent ici c'est différent d'accord et s'il n'y a pas un lien entre ces deux villes le chemin final il va un lien entre ces deux villes donc il va me donner le bon chemin ou le chemin meilleur que le voyageur doit rentrer pour minimiser sa distance et automatiquement augmenter ses gains parce que si le voyageur de commerce il va minimiser les frais de la distance il va avoir un profit un profit sur le plan c'est-à-dire il va avoir des gains sur la notion de vente ou bien de son commerce très bien donc ça c'est pour répondre à la question et bien sûr terminer c'est-à-dire performer le code précédent qu'on a déjà fait en ajoutant cette grille de figure qui visualise les deux figures le chemin initial et le chemin final optimisé après avoir appliqué la métaphoreistique itérative qui nous recule sur le l'eau vous voyez ici qu'on a commencé avec une température 10 et on va en abaisser petit à petit la distance très bien donc je vous remercie pour votre attention parce que pour la deuxième question je préfère que je devrais la réponse dans les autres vidéos c'est-à-dire répondre de façon détaillée et aussi pour ne pas leur dire bien que la vidéo ne soit pas trop longue c'est sûr trop longue la deuxième question ça va concerner très bien la réponse la deuxième question qui était donc est-ce que je peux avoir si vous pouvez le code Python de la représentation graphique du processus qui est ce processus-là je vais faire un petit programme l'étudiant veut savoir de vous tracer cette cette révolution de la distance en fonction de la température en fonction de la distance c'est-à-dire le changement de la température de la distance en fonction du changement de la température je vois ici dans la figure qu'il y a des arrêts c'est-à-dire même qu'on cherche ici même qu'on cherche un extrêmement il y a des agressements il y a des augmentations de l'énergie mais on va dans le but d'échapper sur l'île et arriver à la solution optimale vous voyez très bien par exemple ici si on va on se concentre de cet extrêmement là alors que le meilleur que ça va c'est celui-là vous voyez maintenant on va accepter cette c'est-à-dire la diminution de la solution dans le cas d'obtenir la meilleure solution possible donc je vais répondre à cette question dans une prochaine vidéo on va voir comment on va visualiser l'évolution de la distance en fonction de la température dans une chine en langage Python ok je vous remercie pour vos présentations et à la prochaine vidéo hésh 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 hésh